Wordpress disposait d'un second menu de navigation. Nous avons tout en haut notre menu principal. On retrouve en bas le même menu. Ce que j'aimerais faire, c'est avoir un autre menu qui pointe vers d'autres entrées, par exemple des liens partenaires. Pour faire cela, il faudra utiliser le bloc menu de navigation. On va le faire immédiatement en retouchant la deuxième colonne de notre pied de page. Je suis en back-office. Je vais dans Apparences, Éditeur. Je vais dans mon pied de page. Je clique sur le modèle de pied de page pour voir à quoi ressemble ce modèle. On va modifier parce qu'il est bloqué. Et là, on voit qu'on a un menu de navigation, déjà, qui est le menu principal. Puisque si je suis sur Navigation, on retrouve exactement ce que l'on avait mis. Donc, quand je clique sur Navigation, ici, j'ai accès au menu général du bloc menu de navigation, qui appelle le menu classique, celui qui est créé par défaut. Si je veux créer un nouveau menu, je vais cliquer sur les trois petits points. Et là, on va mettre Créer un nouveau menu. À partir de là, on va cliquer sur le plus et on va rentrer différents liens. Par exemple, je souhaite, dans un premier temps, aller vers un nouveau site. Je vais donc cliquer sur un lien personnalisé. Et ici, je vais taper l'URL HTTPS 2.slash slash goudronblanc.com On valide. Ça va être mon premier lien de navigation. Donc là, je vais laisser ça. Et au niveau du texte, on va peut-être le réécrire en écrivant goudronblanc comme ça. Premier lien. On va créer un second lien à présent, qui sera un lien vers l'abricot blanc. Donc, c'est HTTPS 2.slash slash www.labricotblanc.fr Et on va appuyer sur Entrée. Ce texte, on va le changer également. On va mettre l'abricot blanc. Voilà. Et puis, on va créer un troisième. On va mettre un lien vers T-shirt online. Donc, plus T-shirt online. Je ne suis pas sur les liens. Plus. Alors, T-shirt online, c'est www.https.slash. www.t-shirts-online.com Je valide. Là aussi, on va changer le titre. On va mettre T-shirt online. Voilà. Tous ces liens pointent vers d'autres sites web. Donc, il est important que j'indique pour chacun de ces liens qu'ils doivent s'ouvrir dans un nouvel onglet. Pour cela, on clique sur le lien, le bouton lien, le petit crayon. Et là, on met Ouvrir dans un nouvel onglet. Enregistrer. Et on va répéter ça pour les deux autres. Lien. Le petit crayon. Ouvrir dans un nouvel onglet. Enregistrer. Et enfin, T-shirt online. Lien. Vous voyez, à chaque fois, il y a le petit code. Il y a le petit logo du site web qui apparaît. Enregistrer. Pour dire qu'il l'a bien reconnu. Voilà. Donc là, nous avons mis nos trois liens vers nos partenaires. On va en rajouter un troisième qui va pointer vers nos mentions légales, par exemple. Mention légale. Lui, par contre, on va le laisser à l'endroit où il est. Alors, les mentions légales n'apparaissent pas. Je dois avoir une page. Ah non, je ne suis pas sur le bon lien. Hop. Plus. Mention légale. Donc là, ça pointe bien vers une page de mon site. Donc, je ne vais pas renvoyer vers un nouvel onglet. Je vais enregistrer. Donc ça, c'est mon menu de navigation 2. On voit ici qu'on peut changer un petit peu la mise en forme. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des petits éléments de mise en forme. Et si on clique sur navigation, on va pouvoir indiquer si on souhaite le centrer, l'aligner sur la gauche, l'aligner sur la droite, ou même l'orienter horizontalement ou verticalement. Donc là, on a une organisation verticale. Donc, c'est parfait. On va enregistrer. On va voir déjà si on n'a pas fait d'erreur. Voilà. Il est enregistré. On va basculer sur le front office. On réactualise. Et là, effectivement, j'ai mes liens hypertextes. Goudron blanc qui s'ouvre sur une nouvelle page. Labricot blanc qui s'ouvre lui aussi dans un nouvel onglet. T-shirt online qui, à son tour, va s'ouvrir sur un nouvel onglet. Et enfin, la page des mentions légales qui, elle, s'écrit dans le même onglet que là où j'étais, puisque je n'ai pas fait de renvoi vers l'extérieur. J'ai donc créé un deuxième menu de navigation, puisque mon premier était ici. Mais comme on le voit, quand j'ai créé un deuxième menu de navigation, en haut, il a pris également le premier menu de navigation. Donc, pour rectifier ça, il va falloir dire que tout en haut, alors il faut que je sorte, on va retourner ici. On retourne dans le menu de navigation. Alors là, je ne le vois pas, c'est un peu plus haut. Navigation. Et là, j'ai bien nos services, le blog à propos, contactez-nous. Donc ça, c'est bon. On va quand même préciser que l'on veut le menu de navigation 1 dans nos modèles de pages. Voilà, donc j'avais un petit problème de cache. J'ai en fait réactualisé ma page et effectivement, j'ai bien ce premier menu, ce qui est normal, qui s'est mis en haut également. Donc, je vais préciser qu'ici, je veux un menu de navigation. Donc, on va aller en vue en liste, le menu de navigation, il est dans l'entête, modifié, ici. Donc, je vais sur le menu de navigation. Et là, je vais bien préciser que je veux le menu de navigation, navigation tout court, pour retrouver nos services, le blog à propos, contactez-nous, T-Club. Donc, j'enregistre, on retourne ici, on actualise, on retrouve bien en haut notre premier menu de navigation et en bas notre deuxième menu de navigation. Voilà, donc quand on crée un menu de navigation, il s'applique sur le premier. Donc, il faut retourner sur le premier et bien indiquer que l'on veut navigation tout court et non pas navigation 2. Voilà une façon donc très simple de créer différents menus de navigation suivant l'endroit où l'on se trouve. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour prendre connaissance des nouveautés. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501